Les iridoïdes Les iridoïdes tirent leur nom de celui de fourmis de genre iridomirmex à partir desquels furent isolés des composés impliqués dans le mécanisme de défense de ces insectes. Ils sont des monoterpènes majoritairement sous forme d'hétérosides caractérisés par une squelette cyclopentale pyramide, désignée par le terme d'iridane. Il est admis d'inclure dans ce groupe les séco-iridoïdes, issus des iridoïdes par la rupture de liaison 7-8 du noyau cyclopentanique. Donc la famille de métabolites secondaires d'iridoïdes inclut les iridoïdes et le séco-iridoïde. La distribution des iridoïdes est assez restreinte. Comme on vient de le dire, ils sont présents chez certains insectes comme les fourmis. Ils sont aussi présents chez les végétaux, mais exclusivement chez les angiospermes d'icotylédone. On les trouve dans certaines familles botaniques telles que les gentillenacées, rubiacées, lamiacées et oléacées. Il faut noter que les iridoïdes sont des marqueurs chimio-exinomiques intéressants. Sur le plan structural, les iridoïdes sont des hétérosides, c'est-à-dire ils se composent d'une partie non sucrée appelée génine et une partie sucrée. La génine est représentée par une molécule à squelettes de type iridoïdes ou séco-iridoïdes, le sucre est majoritairement le glycose. La liaison rosidique engage dans la plupart des cas l'hydroxyle du glycose et l'hydroxyle en C1, de la génine. L'extraction des iridoïdes est une opération délicate puisqu'ils sont des molécules très instables. Pour extraire les hétérosides, on utilise des solvants très polaires tels que l'eau ou les solutions hydroalcooliques à titre faible. Pour extraire la génine seule, on utilise des solvants légèrement moins polaires tels que les solutions hydroalcooliques à titre élevé. On peut mettre en évidence la présence des iridoïdes dans une partie de la plante par leur aptitude à noircir la drogue. On peut aussi les mettre en évidence par la réaction de triméil qui donne une coloration caractéristique selon le type d'iridoïdes ou de séco-iridoïdes. Enfin, on peut révéler la présence des iridoïdes dans une CCM en les pulvérisant par un réactif non spécifique qui est la vanilline sulfurique. Les plantes qui contiennent les iridoïdes possèdent plusieurs propriétés thérapeutiques. On note à titre d'exemple Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.